et bonjour à toutes et à tous c'est jean yop et on se retrouve pour un nouvel épisode de no limits 2 en compagnie d'un vekoma comme vous pouvez le voir oui un vekoma la dernière fois je vous ai montré aux iris enfin pas la dernière fois l'épisode encore d'avant je vous ai montré aux iris c'est un inverted bm et là forcément on va plutôt se diriger vers l'inverted de chez vekoma qui se prénomme le slc bon voilà je pense que si vous connaissez un peu ce genre de cluster vous allez tout de suite comprendre que c'est pas très doux non plus tout de suite après nous allons commencer un nouveau coaster ne manquait pas la nouvelle partie qui va permettre de construire un nouveau coaster je pense qu'on partira sur un neuro fighter de chez gerthlower allez on se retrouve tout de suite après bon ride et voilà donc c'est fini pour le slc vekoma on va on va s'arrêter là enfin pas pour l'épisode mais même pour pousser des coasters bref ce transfert track voilà donc je trouve qui est niveau que niveau coaster pardon niveau support c'est peut-être le coaster le plus élaboré mais j'ai même si j'ai pas fini niveau support c'est vrai que cette partie là et cette partie juste là n'a pas été entièrement terminé mais c'est pas grave on va se retrouver donc pour la suite de l'épisode allez à tout de suite et donc heureux on se retrouve donc pour le coaster que je voulais construire avec vous qui s'appelle euro yop comme je vous l'ai dit précédemment ce sera un neuro fighter de chez gerthlower on va prendre suite vraiment du tout début parce que tout simplement que j'ai choisi c'était un mac c'est un launch mac coaster ça me plaisait pas donc c'est pour ça que je change c'est pour ça que je change et on va dire que j'ai je suis de plus en plus expérimenté dans le logiciel et alors le 1 ou le 2 j'ai jamais vu la différence même si j'en ai construit qu'un seul bon le 1 on va faire pas trop non art line courante bon là ici je vous explique un peu parce que je vous avais pas expliqué la dernière fois spline position c'est tout simplement la art line est ce que vous voulez que la art line soit sur les rails du coaster donc comme faisaient à l'époque arrow et vécoma la art line courante au style c'est ce que maintenant font les constructeurs c'est à dire au niveau la ligne de coeur des passagers et non plus sur les rails presque tous les constructeurs le font actuellement je ne c'est que nous avons custom où est-ce que vous pouvez tout simplement customiser la spine position donc la ligne de coeur des passagers en fonction je dis bien en fonction du rail donc à partir du rail vous positionnez à combien de distance voulez-vous que la art line soit positionné mais nous on va faire c'est la ligne de c'est la ligne de coeur tout simplement comment mettre de train allez 5 5 un seul comme tous les eurofighters un seul comme tous les eurofighters un autre point un autre point un autre point il n'y a pas grand chose à expliquer ici si vous pouvez personnaliser vos vos textures je l'ai déjà fait notamment avec le psychan de ground il y aura un et on va les mettre gris gris noir quoi que on va mettre noir pas quoi que on va mettre noir noir pas trop noir non plus voilà cross tile cross tile pardon hop les voitures de quelle couleur on va les mettre un peu gris couleur assez sombre pas très pas très originel les harnais il y a beaucoup de les supports c'est pas custom on va mettre gris gris bien foncé et on va pas en mettre pour l'instant si ouais les couleurs risque de changer à terme mais on verra plus tard voilà donc on va commencer le coaster on va déjà commencer par la gare et on va voir ce que ça fait ce que ça fait tout simplement et aujourd'hui le plus important c'est on va apprendre comment faire un lift parfaitement vertical mais vraiment parfaitement en utilisant ceci voilà ça peut paraître compliqué mais en fait c'est très très simple vous verrez ça tout de suite après alors on va commencer par la traditionnelle gare la station ou le quai le quai je préfère on continue voilà c'est pas droit mais c'est pas grave on va corriger ça après euh on va séparer et pour mettre section type station qui est où qui est où ici voilà donc la station la plus courte et on va tout simplement euh bien mettre au centre je crois que c'est là oui c'est là 0 on va appliquer 0 on applique c'est histoire que ce soit hyper droit ce sont les coordonnées que que ce où les points se placent tout simplement ad vertex et on va commencer le lift vertical bah c'est assez abrupt ad vertex et là boum on va peut-être abaisser un peu on va on va se mettre un peu très droit c'est pas très très droit mais c'est pas grave hop on supprime on supprime on supprime on supprime un rien du coup en fait alors voilà ça c'est fait euh peut-être un peu plus voilà ça c'est parfait et on va monter de plus en plus haut dans le ciel alors il faut retenir les coordonnées enfin on va pas retenir moi je vais personnellement je vais copier coller les coordonnées en z puisque c'est ce qui est plus important enfin je sais pas si ce sera si ce sera en z vous ce sera peut-être ce sera soit en z soit en y vous verrez de toute façon vous voyez si ça marche ou pas voilà ça c'est fait ok et on va monter progressivement euh manuellement oui là où est-ce qu'on voudrait atteindre le point culminant peut-être pas 50 mètres ça va un peu haut 35 mètres ouais ça c'est merde ça 35 mètres c'est parfait c'est parfait 35 mètres hop on copie bien pour que ce soit bien fait je vais juste le mettre à 24 et que ce soit un chiffre rond et que ce soit droit voilà donc c'est pas exactement 90 degrés si vous êtes mathématicien mais peut-être ouais c'est presque à 90 degrés mais on s'en fout après tout euh ouais pour moi c'est à 90 degrés écoutez vous allez pas rechigner et on va faire Locked pour pas que ça pour pas que ça bouge si vous voulez pour pas que ça et on va faire comme les traditionnels Zero Fighter c'est-à-dire déjà on va les mettre à 0 s'il vous plaît c'est-à-dire une sorte de petite bosse un petit top hat vers son lift un top hat vers son lift magnifique voilà 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 on va juste insérer des vertex pour que ce soit moins abrut voilà j'ai l'air un peu mais c'est les chiffres hein c'est comme ça faut bien faut bien gérer avec les chiffres pour que ce soit trop trop mou enfin pas trop mou mais vous voyez ce que je veux dire enfin j'espère voilà on va mettre tout ça à plat c'est le cas c'est le cas de le dire voilà apply voilà comme ça on a quelque chose de droit et net ça c'est pas trop mal et encore je suis content pour le coup je suis assez content par contre ça ça irait mieux si tu es en 0 pointé voilà magnifique et ben là franchement je suis épaté par moi même euh pas mettre de support pour l'instant quoique si on met un petit support histoire de ça c'est plus réaliste mais un support préfabriqué on en fera nous même à terme je mets des supports tarot on s'en fout écoutez c'est comme ça vous avez pas le choix magnifique voilà on va friser on va voir ce que ça fait déjà 10 minutes de vidéo ça passe vite on va voir ça dans quelques instants tant que ça charge bien sûr allez 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 plus vite que ça puis on a pas on a pas mis le lift tout simplement on va mettre le lift voilà la section liste bien sûr ouais par contre ça change l'esprit c'est pas tout à fait ça vous avez pas on peut on peut y remédier on peut y remédier on peut y remédier pardon j'ai du bouger mon micro on va y remédier à ce problème on va remédier à ça on va remédier à ça alors est-ce que c'est bien en 14 c'est pas en 14 c'est pas en 14 ouais c'est pas ça d'accord c'était un Z voilà donc désolé petite ellipse on était bien sûr au lift euh je vais changer un peu la le style du lift enfin pas le style le tout simplement la c'est pas droit ça me gêne clairement ça me gêne juste peut-être un CD vertex c'est possible que ça règle le problème ouais ça a l'air d'aller mieux ça a l'air d'aller mieux en Z est-ce que c'est le même ? je crois c'est possible on va insérer un deuxième un serve vertex ici j'ai mon accent anglais magnifique on copie et on colle voilà voilà là on a du lift à 92 degrés enfin je crois oui il est probable on a juste à rondir mais dans tous les cas on l'aura quand même oui voilà on a un lift à 90 degrés c'est magnifique ouais par contre ça fait pas très 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 joli on va pas se mentir c'était mieux avant ah là c'est bien je trouve que c'est bien là c'est même super on va le mettre sur le zéro voilà nickel ah ouais celui-là je l'ai bloqué c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour ça je vous ai jamais montré du coup du tout du tout du tout du tout comment faire déjà on va créer le lift avant de faire quoi que ce soit euh type ? type separated tac mais tu que là on fait pas en mettre du tout non on va pas en mettre du tout policial c'est le septembre euh on en sélectionne type tac 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 le moteur on va le mettre au début Ça c'est pour le bruit du moteur C'est plus de l'esthétique que du réel Le lift 5 km heure c'est assez Du live coaster on s'en fout Voilà Le lift C'est fait Je sais peut-être que je corrigerai ça Je ferai un truc bien parfait Quoique je sais pas si j'aurai le temps Je ne suis sûr de rien De toute façon vous me connaissez Je suis souvent sûr de rien Hop On applique Voilà Ça c'est fait maintenant on fait Le selection type Non style setting On va mettre 3 tubes je pense que c'est le meilleur Je vais vous montrer ce que c'est Un 3 tubes la différence Je sais pas si on peut modifier Ah on peut modifier tant mieux Ah tant mieux Ah en 3 tubes Je trouve que ça fait beau en 3 tubes Donc on va laisser en 3 tubes Ouais on va laisser en 3 tubes C'est magnifique Avec mon magnifique accent anglais Merdeille Non Pourquoi j'ai mis strict ? S'il vous plaît On va juste descendre 35 34 Et on va copier Le Z Et on va coller Le Z Voilà Comme ça Une descente A plus de 90 Deux Et autre chose Que je vais faire C'est ça Ça par contre C'est bon Par contre On va peut-être Pas mettre Voilà Ça en 2 Parce que je trouve que Ça fait Plus beau Entre guillemets En 2 tubes White cross tie Ça fait mieux comme ça Je vous montrerai la différence Entre tous ces trucs Dans quelques instants Le temps que ça charge Voilà Donc là pour l'instant On a un beau lift Franchement Je suis assez heureux Enfin un beau lift Pour l'instant Puisqu'après On a les supports à faire Enfin après Dans un épisode Futur Il n'y a pas encore Le temps que ça charge Voilà Donc 3 tubes Je crois Oui c'était 3 tubes C'est ça C'est la première partie Que vous voyez ici En 1, 2, 3 tubes Tout simplement Merveilleux Et quand on avance Un peu plus Vers l'avant On a 2 tubes Et cross tie Donc c'est un peu Au lieu de former ça Tout simplement C'est à dire Des rails Tout à fait classiques Avec une barre Uniquement latérale Il y a une barre latérale Et une transversale Qui vient faire Ici vous voyez Ça fait un peu des Z C'est la forme des rails C'est spécial Mais bon Ça permet un peu De modifier l'esthétique De votre coaster Donc comme vous pouvez le voir On a fait un beau lift vertical Je suis heureux Maintenant On va pouvoir faire Un lift A plus Un lift Une drop A plus de 90 degrés Je pense qu'on va s'arrêter là après On va juste mettre Voilà Comme ça Parce que franchement Ça c'est un peu mieux Comme ça On peut un peu mieux gérer Le coaster Et là Vous voyez On fait ce qu'on veut faire C'est à dire Une drop A plus de 90 degrés On va supprimer le support là Il ne nous sert à rien Même pas du tout Et vous voyez On a un beau lift Avec un Une belle drop Magnifique Et là Franchement Je ne suis pas issu Non par contre J'aimerais savoir Si c'est C'est bien à zéro Et là Du premier coup On a réussi A faire quelque chose De propre Si ce n'est pas magnifique J'aurais dû faire ça Dès le début Oui tout simplement On va friser On va voir ce que ça fait Je pense qu'on va laisser En deux tubes En deux tubes Ou en deux tubes Avec des cross tiles Enfin avec Des petits Z Version lambda Mandatisé Je vais dire Des conneries En plus Sur ça Alors voyons Ouais Et franchement Si ce n'est pas la classe Non mais Je trouve ça magnifique Mais ça sert à moi Alors est-ce que c'est droit Par rapport à Du premier coup J'ai réussi à faire Quand même quelque chose D'assez propre Je suis content Écoutez Je pense qu'on a Fait pas mal de choses Franchement Pour un épisode De No Limits Habituel On a fait vraiment Beaucoup de choses Je suis super content De ce que je viens de faire En fait J'ai tellement envie De tourner les deuxièmes épisodes A la suite Mais non Parce que j'ai envie D'avoir vos retours Quoique Je ne suis pas sûr Que je les aurais Puisque je tourne Cet épisode Un mois Après sa diffusion Oui souvent Je prends une avance De un mois quasiment Pour arrondir A trois semaines Donc Oui La prochaine fois Je pense qu'on avancera Un peu la gare Un peu loin Un peu isolé C'est pas le but Pas le but du tout Ouais Donc franchement Là je suis épaté Par mon boulot C'est magnifique Quoi qu'on peut Peut-être raccourcir Un chouyel lift Mais on fera ça La prochaine fois Et oui Bon après Quand on aura les supports On verra un peu mieux Ce qu'on peut faire Je pense que c'est déjà pas mal Bon on va se quitter là Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A disliker Laissez un commentaire Un j'aime Etc Partagez avec vos amis Si vous avez adoré cette vidéo On va se retrouver Pour un prochain épisode De No Limits 2 Allez A plus tard C'est son 30es Birthday Sous-titrage ST' 501